Certaines communes ont de réelles difficultés à respecter la loi qui impose, je vous le rappelle, la construction de 25% de logements sociaux. D'autres font preuve d'une évidente mauvaise volonté. Reportage en région parisienne de Christine Chapelle et Agathe Lambercaille. Saint-Mort-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Une densité de 6600 habitants au kilomètre carré. La ville n'a que 7% de logements sociaux. Selon le député maire, sa zone est déjà trop urbanisée pour construire davantage. Géographiquement, la ville de Saint-Mort est dans une boucle de la Marne. Elle est entièrement urbanisée, historiquement depuis le début du XXe siècle. Donc aujourd'hui, ça signifierait raser des pavillons, raser des immeubles ou alors construire sur la Marne. Donc, on est évidemment hors de question. Pour le gouvernement, la municipalité refuse d'appliquer la loi et doit donc être sanctionnée. La ville va donc devoir payer une pénalité et le préfet pourra désormais se substituer au maire pour attribuer les permis de construire ou préempter l'achat de logements anciens. Mais si le mauvais élève fait un effort, l'État se déclare prêt à aider. C'est le cas de cette autre commune d'Ile-de-France, Viroflet, dans les Yvelines. L'État a revendu à la ville un terrain de 6000 mètres carrés à un prix inférieur de 50% auprès du marché. Cette opération nous permettra de combler en partie notre retard. Parce que vous voyez, ça fait un peu plus de 150 logements sociaux qui seront construits sur un objectif de 262 pour 3 ans. Mais toutes les villes n'ont pas forcément de terrain disponible. Et puis certaines des communes les plus récalcitrantes, mais aussi les plus riches, préfèrent parfois payer des pénalités plutôt que d'accueillir une population défavorisée. En incitant à la mixité sociale, le gouvernement veut imposer à ces villes, mais surtout à leurs habitants, une cohabitation pas toujours désirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !